Dans cette vidéo, on va étudier le mouvement dans un champ électrique uniforme. Et ça, c'est quelque chose qu'on attend de toi en classe de Terminal Spécialité, si jamais tu fais de la physique. Dans ce chapitre, tu vas voir, on va manipuler des équations qui sont parfois assez impressionnantes. Mais pas de panique, on va y aller pas à pas et de manière assez logique, donc tu vas voir, tu ne devrais pas être perdu. Pour s'échauffer, on va déjà définir de manière propre ce que c'est qu'un champ uniforme. Un champ uniforme, c'est donc un champ qui garde en tout point de l'espace la même direction, le même sens et la même valeur. Si on prend le cas d'une planète, la Terre par exemple, elle génère autour d'elle un champ de gravitation. Et comme tu le vois, ce champ, il n'est pas uniforme. Car même si on se déplace sur la Terre à une altitude constante, par exemple au niveau du sol, le champ, il aura alors en tout point la même valeur, mais pas la même direction. Rien que sur ce petit schéma, tu vois que parfois on a des lignes de champ horizontales, mais aussi des verticales. C'est assez logique, puisque toutes les lignes de champ pointent vers le centre de masse de la Terre, c'est-à-dire son centre géométrique. Par contre, si on zoome sur une zone assez restreinte, de l'ordre de quelques kilomètres, voire quelques dizaines de kilomètres, alors localement, le champ de pesanteur terrestre y peut être considéré comme uniforme. Car oui, même si toutes les lignes de champ pointent vers le centre de la Terre et ne sont donc pas parfaitement parallèles, puisque le centre de la Terre, il est à plusieurs milliers de kilomètres sous nos pieds, si on se déplace seulement de quelques kilomètres, alors on peut considérer que les lignes de champ sont presque parallèles. Donc avec le champ de pesanteur, si on ne se déplace pas trop loin, et si notre altitude, elle ne varie pas trop, alors localement, le champ de pesanteur terrestre, il peut être considéré comme uniforme. Et dans les condensateurs plans, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, on peut considérer qu'il y a un champ électrique uniforme entre les deux plaques. C'est-à-dire qu'on pourra se situer n'importe où entre les deux plaques d'un condensateur plan, le champ électrique aura toujours la même valeur, la même direction et le même sens. Et ici, le champ électrique, on le représente avec le vecteur E. Et le champ électrique, il aura les caractéristiques suivants. Sa direction, ça sera perpendiculaire aux plaques. Pour son sens, il ira toujours du plus vers le moins. Et pour sa valeur, le champ électrique, c'est égal à la valeur absolue de la tension, divisé par la distance entre les plaques. Donc plus la tension est élevée, plus le champ est important. Et plus la distance entre les plaques est réduite, plus le champ est important aussi. Et regarde maintenant ce qui se passe si jamais on vient mettre une particule chargée à l'intérieur du condensateur plan. Cette particule, elle a une charge, disons, petit Q. Alors notre particule, elle va subir une force du fait du champ électrique. Cette force électrique, on va très souvent la noter Fe, même si ça peut varier en fonction des exos. Et cette force, elle est égale à Q, donc la valeur de la charge de la particule chargée, fois le champ électrique. Donc si on résume tout ce qu'on vient de voir, si jamais notre particule, elle a une charge positive, par exemple un proton, alors elle va subir une force qui sera dans le même sens que le champ électrique. A l'inverse, si jamais notre particule a une charge négative, disons un électron, alors la force sera dans le sens opposé au champ électrique. Et c'est assez logique, si jamais on a un électron, il va être attiré par le côté positif, alors que si jamais on a un proton de charge positif, il va être attiré par le côté négatif. Et lorsqu'on fera un bilan des forces dans un condensateur plan, c'est-à-dire qu'on va décrire toutes les forces qui s'exercent sur notre particule, on aura toujours une seule force qui va s'exercer, la force électrique. Car oui, tu l'as probablement déjà vu si jamais tu as fait des exercices, le poids sera toujours négligé devant la force électrique. Ici, je te propose de voir de manière quantitative pourquoi le poids est négligeable. Ça va durer quelques secondes, mais tu n'es pas tout à fait obligé de suivre ça si jamais ça ne t'intéresse pas. Par contre, comme c'est une question qui est assez fréquente lors d'un petit contrôle, ou même parfois lors d'un examen, je pense que c'est quand même intéressant que tu comprennes ça. Notre particule chargée, ça a beau être une toute petite particule, un proton ou même un électron, ça a une masse. Et comme le condensateur, il est sur Terre, il est dans un champ de pesanteur. Si on résume et qu'on fait le bilan des forces proprement, notre particule, elle est donc soumise à au moins deux forces, la force électrique et le poids. Maintenant, si on prend un électron et qu'on essaye de chiffrer ça avec des valeurs assez arbitraires, mais qui ne sont quand même pas trop déconnantes. On a la force électrique qui est égale à la valeur absolue de la charge de l'électron, donc c'est cette valeur, fois la valeur de la tension, donc ici disons 5 volts, divisé par la distance entre les deux plaques, disons 1 cm. On a un petit condensateur classique. Et le poids, lui, il est égal à la masse de l'électron, donc 9,1 fois 10 moins 31, fois 10, j'arrondis, puisqu'on est en train de faire un calcul d'ordre de grandeur, on s'en moque un peu des virgules. On fait l'application numérique et on trouve ces deux valeurs. Et là, ici, on constate quelque chose d'intéressant. La force électrique, c'est de l'ordre de 10 moins 17 newton, alors que le poids, c'est de l'ordre de 10 moins 30 newton. On a un rapport de quasiment 10 puissance 13 entre les deux. Ça, ça signifie que le poids, il est environ 10 000 milliards plus faible que la force électrique. Bref, le poids est totalement négligeable. Bien, maintenant, on va commencer à faire rentrer une particule chargée dans le condensateur et on va en premier déterminer son vecteur accélération. Pour ça, on a besoin en premier de définir un référentiel et un repère adapté au problème. Parfois, le repère, on te l'imposera. Et si jamais ce n'est pas le cas, c'est à toi d'en choisir un qui est assez judicieux. Dans un condensateur, un qui marche bien, c'est souvent de prendre un axe Z qui est dirigé vers le haut et un axe X horizontal qui est dirigé vers la droite et qui est au milieu du condensateur. Mais ce n'est pas une règle absolue, on peut tout à fait avoir un exercice où le repère est différent. On va ensuite devoir choisir un référentiel. Et je te rappelle que les forces, elles ne dépendent pas du choix de notre référentiel. Ici, on va choisir le référentiel terrestre et on précise qu'il est considéré galiléen. On précise également le système qu'on est en train d'étudier et ça, c'est la particule chargée. Bref, là, on est en train de faire des formalités, mais n'oublie pas ça, sinon tu risques de perdre quand même un petit peu de points. Une fois qu'on a fait tous ces petits prérequis, on va écrire la seconde loi de Newton. Somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération. Ici, on l'a dit, la seule force extérieure, c'est la force électrique, Fe. Et Fe, on sait que c'est égal à Q, la valeur de la charge de la particule chargée, fois le champ électrique. En finalité, nous, ce qu'on cherchait, c'est le vecteur accélération. On réécrit donc le vecteur accélération qui est égal à Q divisé par M fois le champ électrique. Et si jamais tu as déjà fait quelques exercices dans ce chapitre, tu dois commencer à avoir l'habitude. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les coordonnées de notre vecteur. Ici, on donne les coordonnées selon les deux axes pertinents. Et pour faire ça, on va projeter le vecteur E. Ici, avec le choix de notre repère, on voit que les coordonnées du vecteur E selon l'axe X, c'est 0. Donc ici, on a 0. Et que selon l'axe Z, le vecteur E pointe dans le sens contraire à l'axe Z. Donc on a un 6- qui apparaît ici. Maintenant, on va continuer avec la recherche du vecteur vitesse. Et pour ça, on va utiliser les coordonnées du vecteur accélération et on va en chercher des primitives. Et là, tu es principalement dans deux situations. Soit tu as déjà vu ça en maths et ça devrait aller. Soit, et c'est souvent le cas, tu ne l'as pas vu en maths. Et dans ce cas-là, tu vas devoir t'entraîner à manipuler ces équations pour t'apercevoir et te convaincre que les primitives qu'on te demande ici, c'est tout le temps les mêmes. Mais je ne te cache pas que dans la première situation, tu comprends ce que tu es en train de faire. Et c'est quand même un petit peu plus agréable. Ici, la primitive de 0, c'est une constante qu'on va appeler C1. Et une primitive de moins Q fois E divisé par M, c'est la même chose. Donc ce terme, fois T, puisque ici on primitive par rapport au temps, plus une éventuelle constante. On n'oublie jamais les constantes. Et puisque les constantes ne sont pas forcément les mêmes, on va les appeler différemment. C1, C2. La deuxième étape lorsqu'on recherche le vecteur vitesse, c'est de déterminer la valeur de ces constantes. Et pour ça, on aura toujours besoin des conditions initiales sur le vecteur vitesse pour obtenir la valeur de ces deux constantes. Ça, on te le donnera sur le schéma, dans l'énoncé, bref, quelque part. On a notre vecteur vitesse initial qui sera très souvent appelé V0. Et ce vecteur vitesse initial, il forme un angle alpha avec l'horizontale. Ça, c'est le cas que tu vas rencontrer plus de 95% du temps. Et bien nous, ce qu'on va vouloir, c'est les coordonnées du vecteur vitesse initial. Et pour ça, on va faire de la petite trigonométrie assez simple. On va se placer dans ce triangle rectangle ici, que je t'ai représenté ici. Et on va avoir le côté opposé à l'angle alpha qui sera V0Z, donc la coordonnée de V0 selon l'axe Z. Et V0X qui sera la coordonnée de V0 selon l'axe X. On utilise les sinus et les cosinus de l'angle alpha. Donc sinus, c'est côté opposé divisé par hypoténus. Cosinus, c'est côté adjacent divisé par hypoténus. Et on obtient les valeurs de V0Z et V0X en fonction de alpha et V0. On vient donc d'obtenir les coordonnées du vecteur V0 selon l'axe X et Z. Et quand tu as ça, tu as directement les constantes C1 et C2. Puisque C1, ça va correspondre à V0X. Et C2, ça va correspondre à V0Z. Et ici, dans l'encadré, tu as donc accès au vecteur vitesse qui tient compte des conditions initiales de ton problème. Bien, mais comme tu as déjà fait des exercices dans ce chapitre, tu sais que ce n'est pas encore terminé. On va devoir trouver des primitives une nouvelle fois. Puisque maintenant, ce qu'on va chercher à obtenir, c'est le vecteur position qu'on va appeler OM. Et pour ça, on va chercher les primitives des coordonnées du vecteur vitesse. Bref, c'est la même chose, mais avec des équations un peu plus compliquées. Et ici, tout ce que je t'ai dit juste avant, ça continue à s'appliquer. On cherche la primitive de cosα fois V0. Et ça, ça n'a pas l'air comme ça, mais en fait, c'est une constante. Et la primitive d'une constante par rapport au temps, c'est cette constante qui est ici fois le temps, plus une autre constante qu'on appelle C3. Et pour la deuxième ligne qui est ici, malheureusement, je ne vais pas rentrer dans le détail des maths, puisque ce n'est pas l'objet de cette vidéo, et on obtient la primitive qui est ici. Et tout ce qu'on a vu avant, ça s'applique. Donc maintenant, on va chercher à déterminer les constantes C3 et C4 en utilisant les conditions initiales sur la position de la particule cette fois-ci. Si on a choisi un repère judicieux, ce qui sera souvent le cas avec un condensateur plan, les coordonnées de l'objet à T égale à 0, c'est 0, 0. On fait rentrer la particule à T égale à 0 à l'origine du repère. Dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, les constantes C3 et C4, elles valent 0 et 0. Donc en fait, elles disparaissent. Et très souvent, dans les questions, tu verras qu'on te demande de déterminer les équations horaires. Les équations horaires, on les obtient directement à partir des coordonnées du vecteur position. X de T s'égale à la première ligne, et Z de T ou Y de T, ça dépend du problème que tu as, c'est la deuxième ligne. Pour la dernière étape, on va te demander l'équation de la trajectoire. Et ça, ça nécessite d'avoir fait tout ce qu'on vient de voir au préalable, puisque tu dois avoir les équations horaires pour déterminer l'équation de la trajectoire. Et tu le vois, les deux équations horaires, X de T et Z de T, elles dépendent justement du temps. Avec l'équation de la trajectoire, on va chercher à obtenir une équation qui ne dépend pas de la variable T. Ça sera Z en fonction de X. Cette équation, on a l'avantage que si on la trace, on obtient directement l'allure de la trajectoire. Et pour obtenir cette équation de la trajectoire, on va partir des équations horaires. La première, on va la transformer pour écrire T en fonction de X. Donc on aura T qui est égal à X divisé par V0 cos alpha. Et une fois qu'on a fait ça, on va prendre l'équation Z de T, et on va remplacer les deux fois où apparaît le temps avec ce qu'on vient de trouver. On fait ça de manière assez bête et méchante sur la feuille de brouillon, on essaie de ne pas se tromper, et on obtient une ligne qui est relativement longue. Et attention maintenant, puisque l'équation, la variable, ce n'est plus le temps, mais X, ça devient Z de X. Ou encore une fois, Y de X, selon le problème que t'as. Alors on pourrait s'arrêter là, mais on voit qu'il y a quand même deux petites simplifications assez évidentes. On a V0 au numérateur et au dénominateur sur le membre de droite, on les enlève. Et tu le sais, c'est un boss de la trigonométrie. Sinus alpha divisé par cos alpha, ça fait tangent alpha. On fait les deux petites simplifications, un peu de réécriture à gauche pour que ça soit un peu plus propre, même s'il n'y a aucune simplification ici à faire, et on obtient ceci. Et ça, si on le trace avec une calculatrice, on voit que si Q est supérieur à zéro, par exemple dans le cas d'une particule chargée positivement, un proton, l'allure de la courbe, c'est une parabole comme ceci. Et si Q est inférieur à zéro, on voit cette fois-ci que la particule ne fait que monter. Mais comme dans ce genre de problème, c'est assez facile de rajouter des signes moins, bref, de s'embrouiller un peu avec les signes, on vérifie quand même la cohérence. Ici, si la charge est supérieure à zéro, on a trouvé que la particule va plutôt avoir tendance à tirer par le bas. Et ici, ça correspond à la plaque moins. C'est logique, si on a une particule chargée positivement, elle est attirée par le signe moins. A l'inverse, si la particule est chargée négativement, on a vu qu'elle est plutôt attirée par le haut. C'est encore une fois logique, une particule négative va être attirée par la plaque positive. C'est cohérent. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'est pas trompé, mais en tout cas, notre résultat semble assez cohérent. Avant de passer à un petit exemple d'application qu'on pourrait te demander, par exemple, pour un sujet de bac, je te mets le résumé des formules qu'on vient d'obtenir sous les yeux si jamais tu veux les noter. Attention, elles ne sont pas à apprendre par cœur, ça va dépendre toujours des conditions initiales et du repère que tu as choisi ou qu'on t'a imposé. Donc, il peut y avoir des petites variations dans ces formules. Cependant, c'est quand même intéressant d'avoir une très bonne idée de ce que tu es en train de chercher lorsque tu fais ce genre d'exercice. Bien, on passe maintenant à un petit exercice type bac qu'on pourrait rencontrer. Une particule chargée, elle rentre dans un condensateur plan, et on nous demande est-ce qu'elle en sort avant de toucher les parois. On te donne un certain nombre de données, donc ici, la longueur du condensateur, bon, il fait un mètre, ce n'est pas un petit condensateur, et la distance entre les plaques, qu'on a appelé ici H, qui est de 12 cm. Pour répondre à ce genre de questions, on aurait dû au préalable refaire tout ce qu'on vient de faire, le vecteur accélération, le vecteur vitesse, le vecteur position, pour avoir les équations horaires. Si tu es dans le cadre d'un examen, tout ça, on te le demandera probablement à travers des questions intermédiaires. Ici, on n'obtient pas tout à fait les mêmes équations que ce qu'on a vu au préalable, puisque la vitesse initiale, elle est horizontale. Et d'ailleurs, c'est un très bon exercice, dans le cas d'une vitesse initiale horizontale, je t'invite à retrouver le vecteur om. M'épose et refais tout ce qu'on a fait avant avec les nouvelles conditions que je t'impose ici. Les équations horaires, ce sont donc les deux que tu as sous les yeux. Pour répondre à la question de notre problème, on va vouloir avoir l'équation de la trajectoire. On repart des équations horaires et on exprime le temps en fonction de x et de v0 ici. Et on obtient une équation de la trajectoire, ici, qui est un petit peu plus simple que tout à l'heure. Pour l'obtenir, on a remplacé le temps qui est ici par ce qu'on avait trouvé dans la première équation horaire. On fait un petit peu de réécriture pour que ça soit un peu plus propre, mais il n'y a aucune simplification à prévoir. On va maintenant pouvoir passer aux applications numériques. Dans le premier cas, on fait rentrer un électron. On donne un certain nombre de données sur l'électron, sa masse, sa charge, le champ électrique, la valeur du vecteur vitesse. À l'instant, t est égal à 0. Et ici, la difficulté, c'est de traduire le problème en application numérique. Ici, on doit calculer z à une distance de 100 cm. Et oui, la distance entre les plaques, c'est de 12 cm. Donc, si tu trouves une hauteur qui est plus grande que la moitié, donc plus grande que 6 cm, à une distance de 100 cm, c'est que ta particule, elle est censée être hors du condensateur, donc elle a touché une des parois avant. On fait l'application numérique. On fait attention de ne pas se tromper en manipulant les puissances de 10, parce que ça peut être assez lourd, ce qu'on a à faire. Et on trouve qu'à z est égal à 100 cm, donc 1 mètre, on a dû convertir dans le calcul, la particule allait selon l'axe z à 98 cm. 0,98 mètre. Ça, c'est plus grand que la distance entre les deux plaques, donc l'électron va toucher la plaque du condensateur avant d'en sortir. Dans la deuxième application numérique, on fait rentrer cette fois-ci un proton. Le proton, il a la même charge en valeur absolue, mais par contre, il a une masse qui est beaucoup plus lourde que celle de l'électron. Environ 1600 fois plus grand. On a toujours le même champ électrique, qui est toujours la même vitesse pour le proton à l'entrée du condensateur. On fait l'application numérique, et on trouve cette fois-ci une distance de 5,3 fois 10 puissance moins 2 cm. Autrement dit, le proton n'est même pas dévié d'un millimètre, donc il ne va pas toucher la plaque du condensateur avant d'en sortir. Et au final, c'est assez logique. Un proton, c'est beaucoup plus massif qu'un électron, donc le même champ électrique va moins le faire accélérer, et on va avoir une déviation plus petite. C'est tout pour cette vidéo, n'oublie pas que sur mon site, tu peux avoir accès du contenu supplémentaire pour t'aider à avoir de bonnes notes à tes examens. Alors n'hésite pas à aller y jeter un oeil. Et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos.